bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne devenir carreleur aujourd'hui on va regarder comment tracer et couper vos robinetteries sur votre carrelage pour cette astuce c'est très simple il vous faut une équerre comme ceci et il vous faudra deux morceaux de scotch on va venir positionner notre dernier carreau entier avant la coupe pour ça vous prenez des croisillons et vous les mettez dans le joint et en fait c'est eux qui vont venir tenir le carreau tout simplement une fois que vous avez positionné votre carreau parfaitement sur l'autre on va venir mettre un morceau de scotch pour tout simplement que le carreau ne bouge plus voilà comme ceci vous le scotchez bien ça évitera que le carreau tombe on va prendre l'équerre et on va venir tout simplement glisser sur le carreau dès que vous allez arriver au bord on va venir tracer un trait juste à ras de l'équerre donc ici ça nous fait un premier trait ici vous venez faire la même chose de l'autre côté vous venez faire glisser vous vous arrêtez à un nil ou deux pour laisser un peu de jeu hop et là vous tracez à ras de l'équerre pareil de l'autre côté même opération hop vous laissez un peu de jeu et vous tracez pareil ici bon là c'est un peu sur le scotch c'est pas grave et là vous avez tracé vos deux repères ce que vous pouvez faire tout de suite c'est les prolonger comme ça ça sera fait toujours avec votre équerre vous venez les prolonger voilà comme ceci bon là on avait tracé sur le scotch c'est pas bien grave vous venez les prolonger de partout voilà maintenant que les repères sont faits sur cette partie on va venir placer le carreau ici comme ceci vous le présentez vous mettez vos croisillons pour marquer le joint hop donc vous le présentez bien et là on vient scotcher pour plus que le carreau bouge vous reprenez votre équerre et c'est exactement la même chose on vient glisser le long du carreau et après vous arrivez sur les repères alors normalement si le plombier a bien fait son travail les deux sont censés être de niveau donc là vous laissez un peu de jeu et là vous tracez votre repère vous faites pareil de l'autre côté vous mettez bien des caires et une fois que vous avez laissé un peu de jeu vous tracez votre repère une fois que c'est fait on n'a plus qu'à reporter sur le carrelage donc là vous venez ça vous fait un trait ici un trait là bon là je n'avais pas assez prolongé donc on va les reprolonger plus loin maintenant qu'on a nos repères hop voilà comme ceci parfait et on va venir prolonger notre deuxième trait voilà après avec une éponge vous venez effacer les traits de repère qu'on a fait pour laisser vraiment juste les deux entailles et vos deux robinetteries sont tracées alors le plus simple pour couper vos robinetteries c'est d'acheter une scie cloche comme celle-ci donc je vais vous montrer comment on va s'en servir et franchement ça ne coûte pas très cher à l'unité donc ça vaut le coup franchement d'investir pour faire des coupes le plus propre possible ce que vous faites c'est que vous mettez votre carreau sur un carreau entier comme ça quand la carotteuse va passer vous ne l'endommagerez pas avec le bois par exemple vous le posez dessus à l'intérieur il y a des petites mousses qui rentrent comme ça c'est pour balancer de l'eau pour pas que le carreau casse donc vous mouillez la petite mousse comme ceci vous voyez vous la mettez dedans voilà et après vous la mettez sur votre visseuse voilà une fois que c'est fait on va prendre deux bords deux carreaux propres pour se faire un repère vous venez positionner vos carreaux comme ceci bien au bord et en fait c'est pour éviter que la scie cloche parte dans tous les sens vous n'avez plus qu'à glisser donc là c'est bon on est passé à travers et là il n'y a plus qu'à enlever la petite partie une fois que c'est fait on rince on rince avec l'éponge le premier trou qu'on a fait et on va venir répéter la même opération pour le deuxième trou notre entaille est prête on va pouvoir la positionner donc on la positionne comme ceci hop et on met les croisillons donc un croisillon ici et un croisillon ici voilà du coup on a bien nos joints entre le carreau entier et les coupes de robinetterie et notre carreau est bien aligné des deux côtés pour prendre un autre carreau pour bien se rendre compte que le carreau est bien aligné donc effectivement notre carreau est bien aligné par rapport au reste je vais bien me rapprocher donc voilà vous pouvez bien voir la coupe voilà bah écoutez j'espère que cette astuce de traçage vous aidera demain si vous avez des robinetterie à découper si vous voulez continuer à me suivre n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime et à partager un maximum cette vidéo et moi je vous dis à dimanche prochain 9h pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501